Il y a de trucs, tout ça. Il y a aucun problème avec les musulmans. Il y a la débatte avec les vulgates, les toits. Tu mets le courant, tu mets un truc dedans. Je ne sais même pas. Tu es trop de trucs. Quand tu as venu sur le courant, quand tu as venu sur le courant, nous, on va t'enseigner par rapport à ça. Voilà. Parce que quand on te donne la parole, quand on te donne la parole pour que tu expliques quelque chose, si tu attrapes un bout de courant, tu injectes un petit vénin là-bas. Alors que nous, on est des gens là où il y a le mensonge. On corrige. Donc, quand tu as venu sur le courant, on va s'en occuper. Mais pour l'instant, tu as su juste la personne de Luc. On n'est même pas rentré dans quelque chose. On est su la personne de Luc. Là-bas, déjà, même, il y a la divergence qu'on a dessus. Ça fait près de combien d'heures ? On t'explique avec les versets. On t'explique avec les pères de l'église. Malgré son air, tu veux rentrer dans le courant. Après, tu vas dire que tu es un rabbin. Il ne sait pas qui t'a nomi rabbin, mais c'est difficile. Maintenant, comme tu voulais, affaire de Kémit, là, on va demander à Wedraogo. Il n'a qu'à te saluer d'abord et puis on te donne la parole. Comme tu veux quelque chose sur lui, là. Wedraogo, tu es là, non ? Wedraogo. Tu ne sais pas, Wedraogo, lui, il a peur d'abord. Il a peur. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Voilà, il est là. Je suis là, je suis là. Comme tu voulais, voilà. Il te veut. Depuis, là, il veut fuir le frère Excellence. Il veut fuir, il veut fuir. Mais depuis, là, il dit que c'est toi. Il veut te prendre un bouclier. Donc, Elroy, voici Wedraogo. C'est ce que tu as lui dit, là. Il faut lui dire, tout le monde te suit. Merci. J'ai suivi ce gars ici. Il y a une soeur là qui est au Bénin, qui m'a envoyé le lien de ce gars ici, au Wedraogo. Je l'ai suivi, comme je suis beaucoup de kémites. Alors, puisque tous les kémites, tous les kémites d'abord, sont des comédiens, sans exception. Tous les kémites. Alors, je l'ai suivi. Il est en train de parler, donc, délibérément, d'une manière injurieuse, des choses qu'il ne connaît pas. Il ne connaît rien. Alors, j'ai vu que c'est un gars là qui, il parle d'une déesse là, d'un demi-dieu. Dieu, si c'est commun, on l'appelle si c'est Wende, si c'est quoi. Écoutez, moi, je suis, je suis le père de des religions ancestrales. Dans mon pays, j'ai adoré, nous, nous avons adoré les ancêtres. On a fait ça. Tout à l'heure, tu étais rabbin, tout à l'heure, tu étais rabbin, tu es passé du rabbin à paix. Ok, d'accord. Je te parle de mon histoire. Je te parle de mon histoire. Et pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien ? Pourquoi je suis chrétien ? Et je frappe très fort tout celui qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ça mon travail que je fais. J'ai adoré. Nous venons des cultes ancestrales. Dans notre culture, qu'est-ce qu'on faisait chez nous ? Dans nos cultures au village. Mon village à moi aussi, je vais vous donner le nom de mon village. Là où je suis venu, moi, je suis de Bibanga. Bibanga, c'est dans le territoire de Chilengue, à Mbujimaï, tout près de Mbujimaï, au Kassa oriental, dans le Congo. Le Congo, donc la RDC. c'est de là que je viens. Et dans notre village là, c'était vraiment la rivalité, la rivalité des puissances. Tu vois, lorsqu'il y a la puissance, mais sans sagesse, ça devient de la tyrannie. Donc une force sans justice devient une tyrannie. Et une justice sans force est une faiblesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait ? C'était, il fallait être puissant, très fort, utiliser les forces ancestrales, la force des ancêtres. Tu pouvais dominer n'importe qui. Avec ces histoires qu'on utilisait, c'était des rivalités. Il n'y avait pas d'amour. Dans le christianisme, ce qui fait la supériorité de Jésus-Christ, de toutes les religions du monde, c'est l'amour. L'amour. Dans le culte des ancêtres, il n'y avait pas d'amour. Si je te trouve, toi, tu es Mouenachimba, tu es Mouenakapouïa, tu es Moukwakalouj, tu es d'une autre tribu, en dehors de ma tribu, tu es mon esclave. Nos ancêtres ont vendu des esclaves ici en Afrique. Et non seulement ça, on a mangé la chair humaine. Je vais répéter ça. On a mangé la chair humaine. On a mangé les gens. Si je t'attrape, je ne t'aime pas. Tu es d'une tribu que moi, je n'aime pas. Les ancêtres nous ont dit, il faut manger la chair humaine. Et c'est une histoire récente des années 2006. Il n'y a pas longtemps. Mais c'est l'histoire du Congo. En 2006, on a continué à manger la chair humaine. Attends, Héroy, 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 pardon. Mais depuis là, tu disais que Kémit est là. Tu n'as pas venu nous expliquer les trucs des ancêtres. Non, ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Moi, moi, je ne peux pas supporter les trucs comme ça. Tu dis que tu veux Kémit, 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 moi, il t'a salué, il est là. Tu es là, tu es venu lui expliquer ton grand-père était de l'autre côté, l'autre est rentré de l'autre côté. Non, tu ne peux pas nous dire ça. Il est là. Ce que tu as lui dit, il est là. Il faut nous dire, on est là. Nous, tous, on a attendu ça. On a arrêté un bon sujet par rapport à Excellence qui nous donnait de bons enseignements et là, tu nous mets dans des histoires de Mowgli, Naruto est parti ici, Cheval est rentré. Non, il ne faut pas nous faire ça. Il faut bien parler à Kémit là. Il est là, il t'attend, il ne sait même pas de quoi tu parles. Pardon, il faut venir, pose-lui la question. Nous, on veut des questions pour être bien sûr. Ok. Ce que j'allais dire dans tout ça, puisqu'il y a diversité de dieux africains, soit disant dieux africains, alors lui, il dit qu'il adore si c'est Wende, si c'est Wound, si c'est Bada, si c'est qui. Alors, je l'ai suivi, tout ce qu'il a dit, alors c'est de la comédie. Tout ce que je veux dire à Ouedraogo, Ouedraogo, tu dois arrêter avec la comédie que tu fais. Ça, c'est mon message à toi. À toi, les Mike. Ok. Bon, Ouedraogo, on va te laisser, toi aussi, fais vers, toi aussi, explique-nous. Désolé. Donc, voici le vrai, depuis la UTC, donc, voilà, qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'il suit, c'est qu'il a, il vient de dire là. On te laisse le micro. Merci beaucoup. Merci, merci les frères. Vous avez vu, c'est aussi ça la patience. Vous voyez, non ? Ouedraogo a patienté plus d'une heure, voilà, sur un panel musulman. Donc, vous voyez, non, c'est comme ça. Quand on vient sur un panel, on prend patience, on écoute, jusqu'à ce qu'on donne la parole. Donc, voilà comment ça se passe. Et puis, c'est ce qui est logique et normal. Un panel bien ordonné, voilà, pour bien se comprendre. vraiment, je vous remercie d'avoir eu la parole. Bon, mon frère, mon frère, mon frère, je ne sais pas si je m'entends bien, mon frère. Regarde-moi bien, voilà, regarde-moi. Bon, tu me dis d'arrêter, d'arrêter, pendant que toi, tu as le loisir d'insulter mes ancêtres comme tu le veux, sans preuve. Nous, on parle des sources. Moi, je fais toujours comparaison. Tu as dit des choses qui, si nos ancêtres n'ont pas d'amour, ils font sacrifice d'enfants, tout ça. Bon, on va ouvrir ta propre Bible. Moi, c'est comme ça, hein ? On va voir ton Dieu que tu pries à lui, dis quoi ? On va lire Ézéchiel, Ézéchiel 9, verset 6. C'est bon ? Voilà pour que tout le monde soit situé. On va voir ton Dieu que tu pries là. Ton Dieu que toi, tu pries là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tu es, détruisait les vieillards, les jeunes hommes, les vieilles. Même les vieilles, il n'y a pas pitié, les enfants en plus et les femmes. Mais n'approchez pas quiconque aura su lui la marque. Bon, c'est quelle marque ? Voilà un Dieu qui écrit dans lui sa parole, soit disant du Père et d'amour, que tu suis, que tu pries et que tu exhortes à ce que nous on suit qui demande de tuer des bébés, des femmes et des enfants. C'est écrit noir sur blanc dans Ézéchiel. Moi, je parlais des preuves. Tu as le libre choix de dire tout ce que tu veux sur notre tradition. Mais tant qu'il n'y a pas de source, tant qu'on n'a pas vu, tant que tu ne m'as pas montré preuve comme moi-là, moi, je ne te croyerai pas. C'est de ça qu'il s'agit. Heureusement que ton Dieu, lui-même l'a écrit dans sa Bible, Ézéchiel, d'aller tuer des femmes et des enfants. Ce même verset-là suffit déjà même là à se poser beaucoup de questions. Si l'identité réelle même de ce Dieu-là, je comprends pourquoi vous l'appelez l'éternel des armées. C'est-à-dire que lui, il vous prend comme ses soldats et puis il vous envoie d'aller tuer des femmes et des enfants. Comment vous pouvez réfléchir à ce 21e siècle-là de continuer à croire un Dieu pareil ? Franchement, c'est aberrant, c'est cruel. Un Dieu qui écrit des bêtises pareilles ? Tu me demandes à moi d'arrêter quoi ? D'arrêter quoi ? Apporte-moi des sources et des preuves pour que je puisse arrêter ces sottises qui disent là puisque sa parole est avant, après et maintenant. Donc voilà lui ce qu'il te dit. Donc moi, je vais me muter quand tu parles par les dépreuves. Voilà. Voilà. Tu as dit que nous on tuait les gens. Voilà ta Bible qui dit ça. Mais ça ne s'est pas dit c'est Dieu. Voilà. Même si tu n'as pas pris des preuves. Ils n'ont pas dit c'est Dieu qui a dit. mais je retiens qu'ici tu es dit que tu es femme et enfant. Donc voilà, je m'arrête là. S'il y a quelque chose que tu me dis, on passe à vous. Ok, merci beaucoup Ouedraogo. Ouedraogo, voilà, tu le cherchais, il est là, il est venu. On va te mettre en grand. Tu vas répondre à sa question. On te met en grand. Ouedraogo m'a donné Ézéchiel chapitre 9 vision. Lorsque je dors, par exemple la nuit, je reçois une vision nocturne, comme dans un songe. On me dit, lève-toi, va tuer. Va tuer les vieillards, va tuer les enfants, va tuer tout ça. Dieu ne m'a pas dit de prendre l'épée, d'aller égorger les gens. Non, non. Ça s'appelle une vision. Et pour te prouver cela, il fallait lire même le chapitre qui était précédent. Ézéchiel chapitre 8 verset 3. Ça c'est les rabbins qui parlent. Les rabbins, le maître. Il n'y a aucun comité, aucun musulman qui puisse me faire face. Ézéchiel chapitre 8 verset 3. La Bible dit, il a tendu une forme des mains et me saisit par les cheveux de l'esprit de la tête. L'esprit m'enlèva et il m'enlèva les cheveux de la tête. Mais l'esprit m'enlèva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Dans des visions. Et voici au verset 4. La gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision. Et d'ailleurs, il fallait ouedraogo ouedraogo prochainement si tu prends un livre, il faut lire l'exposé des motifs. Le livre commence comment ? Tu as lu Ézéchiel chapitre 9 mais il fallait commencer par Ézéchiel chapitre 1. L'exposé des motifs Ézéchiel 1.1 Ça c'est les rabbins qui parlent. Applaudissez-vous les rabbins. Ézéchiel chapitre 1 verset 1 on nous dit ceci. La trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du Kébar les yeux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Ce sont des visions. Dans une vision tu peux voir beaucoup de choses. Une vision c'est comme un songe comme des visions nocturnes. Des fois on appelle des visions nocturnes. Tu peux voir une vision on te dit va tuer le vieillard va faire ceci. tuer c'est quoi ? Tuer je peux tuer comme lorsque Dieu dit tuer Babylone tuer Babylone Babylone c'est quoi ? C'est le péché il faut faire tuer la chair tout ça c'est une vision. Allez Ouedraogo à toi le micro. Ok Ouedraogo D'accord Kramo je voulais ajouter ceci d'abord et voilà les deux là Ouedraogo et puis Elouraï Elouraï comme dit que c'est toi tu l'avais provoqué en premier mais on a remarqué que première partie que vous avez faite on a remarqué au moins que lui sincèrement il a donné des sources toi tu l'avais attaqué en disant que selon ces oeufs il y a des manches des enfants mais tu n'avais pas encore donné sources ça ça fait de deux quand ils parlent il y a la commission entre vous d'expliquer mais il ne faut pas frotter les musulmans c'est une partie qui patine il ne faut pas aller vers là il faut frotter celui dont tu es dirigé vers mais quand tu as nous frotter là après toi là il faut te diriger vers celui dont il a appelé si tu n'as pas sur ce que tu as dit d'après les kémites là donc on laisse lui il va donner sur sinon il ne faut pas dire vision vision selon vous c'est réel non vision que tu parles selon vous c'est réel donc ne parle pas sur les musulmans parle avec et sur lui voilà c'est ce que j'aimerais dire d'abord voilà en tout cas merci beaucoup les frères les frères LBIB tout à l'heure tu voulais kémite 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 on va te laisser vous allez vous battre aujourd'hui en poussière qui a sorti là nous on est là on regarde on vous regarde Wedrago je vais te faire monter voilà donc vas-y il vient de dire que c'est songe donc voilà qu'est-ce que tu dis bon apparemment comme c'est un rabbin moi je pense bien qu'on ne dit pas la même Bible en fait voilà c'est vision voilà un Dieu qui donne une vision pareil il y a des questions il y a de quoi se poser voilà donc c'est une vision une vision mais une vision on va après Ézéchiel 12 chapitre 26 le Seigneur m'a encore adressé sa parole toi l'homme écoute les Israéliens disent les visions d'Ézéchiel se réalisant dans très longtemps les visions d'Ézéchiel vont se réaliser dans très longtemps ce prophète parle beaucoup plus tard et bien dis-le ceci de ma part moi le Seigneur j'ai réalisé bientôt tout ce que j'ai annoncé voilà ce que le Seigneur déclare maintenant ces visions se sont accomplies qu'on va prendre Exode on va prendre Exode comment est-ce que les Juifs se sont accaparés de la terre de Canaan c'est pas par un massacre où Dieu les donne une terre une terre déjà habitée par les Canadiens où Dieu les dit de sa capacité de sa terre tu vas voir le verset tu vas voir que cette vision là cette vision là elle s'est accomplie elle rogne donne moi un seul instant je te sors de l'Exode voilà tu vas le verset en tête si tu n'as pas de verset en tête il faut me poser moi la question la Bible est à mon sang je vais te donner le verset que tu as voilà donne moi comment on appelle l'Exode et le verset de l'Exode voilà où Dieu ordonne comme on appelle aux Juifs de s'accaparer de terre voilà voici la vision qui s'est accomplie la vision dont je t'ai parlé au Ézéchiel 12 voilà ça c'est continuel tu me comprends donne moi donne moi donne moi ce verset là Exode où Dieu dit avant que je ne cherche s'il te plaît tu gagnes en temps le gars ici il va sentir aujourd'hui il va régler pourquoi tu as le courage de débattre avec El Roy quel courage tu as El Roy par exemple il faut me tenir quand même El Roy pardon il faut nous prendre au sérieux il est sur sa thématique tu lui dis que tu es un juif tu es un rabbin il te pose une question donne lui le verset il va continuer il ne faut pas prendre le micro pour venir il va sentir on ne te sent même pas il ne sent même pas il dit on va sentir il faut lui donner le verset il va continuer il me pose la question de lui donner le verset dans l'Exode non il a dit qu'il n'a pas le verset en tête il a dit qu'il n'a pas le verset en tête tu dis que non il n'a qu'à te donner que tu vas lui donner donc il te pose la question donc si tu as le verset tu donnes si tu n'as pas il va paraphraser il parle de la bataille il dit ceci il dit ceci il dit je lui donne le verset écoute 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 en fait en fait il sait de quoi je parle cette vision s'est réalisée avec l'Exode des Juifs où Dieu a donné l'autorisation de sa campagne de la terre la terre première c'est qui ? la terre première était déjà habituée par les Calaniens il sait très bien de quoi je parle donc voilà il sait le verset je cherche je passe en tête si tu n'as pas ce que je cherche il va y avoir l'amabilité de le dire est-ce que tu me comprends ? donc pour ne pas perdre de temps est-ce que ce verset n'existe pas ? si ça n'existe pas on prend le temps de chercher écoute 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 quel anachronisme il dit la vision des Ézéchiels j'ai compris j'ai compris pour le moment je dis mais sois intelligent soit intelligent l'Exode c'est avant Ézéchiel il dit la vision des Ézéchiels c'est accompli dans Ézéchiel anachronisme mon frère tu viens d'où ? je ne suis pas ton camarade mon frère Elroy en fait Elroy on va mettre la balade écoute bien le frère Wédrago il te sort un verset il dit selon ce verset d'Ézéchiel ton Dieu fait une recommandation du meurtre des enfants des femmes et tout toi tu dis non c'est une vision on va aller pas à pas est-ce que selon ce que Wédrago a donné même si c'est une vision est-ce que ton Dieu a recommandé les meurtres des enfants comme Wédrago le dit même si c'est une vision est-ce que ton Dieu l'a recommandé après ça maintenant on avance écoutez mon frère il te plaît je n'ai pas besoin que tu puisses aider le kémite moi je vais l'attraper dans mes griffes il dit ceci oh non je ne suis pas tu vas l'attraper attends Elroy Elroy attends tu vas l'attraper attends attends il faut l'attraper d'abord dans son verset qu'il a dit après tu vas l'attraper autre part pour le moment nous qui suivons il faut l'attraper est-ce que le verset qu'il a donné ton Dieu a vraiment recommandé le meurtre des enfants des femmes et tout ça attrape-le là-bas ensuite on avance est-ce que vous connaissez ok il a donné un verset on l'écoute il est musulman laisse non là ne parle pas de musulman je parle pas je parle du verset le verset qu'il a donné est-ce que c'est vous bon s'il vous plaît 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 merci bien ok on va mettre l'autre s'il vous plaît s'il vous plaît nous devons prendre un chemin pour aller plus que loin oui Drago ce qu'il a dit et ce qu'elle est heureux il a dit s'il vous plaît nous on n'est pas là pour des téléphones ni pour le côté de l'autre là oui Drago mais on veut quand même savoir ce qui est en train de se passer on ne doit pas prendre gosse à droite en même temps on monte on descend on prend la vie on sort comment on veut non on va les pas pour ne pas créer des ordres on est là on est mageur on doit se suivre successivement ce qu'il a dit c'est que même si cette vision là ça se trouve dans la Bible oui ça se trouve mais tu nous expliques comment point maintenant toi aussi tu as à ton tour tu as à lui répliquer avec une question on va lui demander il ne va pas prendre gosse à droite mais quand on a été laissé tu as fait gosse à droite lui à son tour il va faire parément alors qu'on est mageur on n'est pas là on ne se bat pas mais on débat c'est pour savoir c'est pour faire comprendre quelque chose pour s'informer pour s'en renseigner mais on ne doit pas c'est à dire on ne fait pas comme les enfants lui il dit quelque chose toi tu as dit le contraire non allons pas à pas demandons si vous voulez parler et si vous voulez qu'on mette en train demandez crambo ou demandez on est modérateur plus qu'à son voilà c'est pour mettre l'ordre sur le maï merci avant de continuer avant de continuer Elroy en fait comme tu te lances souvent les pleurs pour te dire que tu es rabin écoute il était dans sa thématique et il a dit que le verset il n'avait pas santé tu dis que tu es rabin qu'il n'a qu'à te poser la question tu vas lui donner il te donne un peu en fait si tu demandes on te pose une question tu dis bon c'est verset temps verset temps et puis lui continue mais on ne t'a pas demandé on ne t'a pas demandé d'expliquer parce qu'on va te donner un temps pour que toi aussi tu puisses expliquer parce que depuis ce matin on était su avec le frère excellence tu dis que tu veux forcément quémite 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 il est monté s'il te pose une question s'il t'a dit de donner juste un verset tu lui donnes tiens rabin nous on veut on veut suivre les versets du rabin donc tu lui donnes le verset et puis il continue si tu ne connais pas tu te dis je ne connais pas et puis on avance mais il ne faut pas jouer à un truc un jeu où il faut distraire les gens on est à 140 personnes les gars tapotez le live ce live là vraiment ce live là ça va c'est sympa aujourd'hui Kémi tu sais ça laissez-moi laissez-moi argumenter laissez-moi argumenter laissez-moi ce Kémi tu mordes vite non on ne va pas te laisser argumenter parce qu'on t'a donné le temps d'argumenter tu lui as posé la question c'était autour de Ouedraogo d'argumenter il était dans sa thématique il ne connaissait pas un verset tu lui as dit que tu es un rabin et que tu l'allais lui donner donc il t'a donné le temps de lui donner comme on appelle le verset sinon c'est à Ouedraogo de continuer merci ok merci merci ousa Karamoku et merci à tout le monde Herroy avant que tu vas frapper il faut te calmer on va le deuxième tu as compris Herroy tu sais on est dans un débat on essaye de se faire comprendre il n'y a pas plus honnête que celui qui dit soit j'ai oublié telle chose ou soit je ne connais pas telle chose il n'y a pas plus honnête que celui dernier et maintenant le kémite ici tu sais on n'est pas derrière le kémite ni moins encore nous et le kémite on partage la même fois jamais derrière même il y a des choses qui disent ici que nous ça ne nous arrange même pas n'est-ce pas et nous-mêmes on est déjà bien pour le frapper même lui-même le kémite mais quand on fait des bons enquêtes honnêtes vous êtes déjà sur quelque chose voilà c'est pas parce que le kémite est en train de faire sortir des versets et nous on va dire que non oui on est derrière le kémite non 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 je vois même dans les commentaires les frères qui sont en train de dire qu'ils sont derrière et le roi alors que tu es un chrétien aussi mais le frère a dit le frère a dit que il y a tel verset qui n'arrive pas à se rappeler de ça maintenant comme toi tu es un rabbin tu es un rabbin tu peux frapper tout le monde ici alors tu lui donnes le verset tranquillement et on continue si le verset n'existe pas tu lui dis ça n'existe pas mais il faut être patient c'est-à-dire tu lui donnes le verset il finit dès qu'on te passe la parole là comme ça tu commences à frapper en ordre et en désordre mais si maintenant tu commences à frapper alors que le temps n'est pas encore arrivé à ton tour tu vas voir que tu gaspilles tes balles cadeau donc donne le verset et maintenant il finit de parler et puis tu commences à frapper mon frère donc donne le verset on attend ok s'il vous plaît excellent je peux pas même 30 minutes laissez-moi faire un toilette technique écoutez ce qu'est-ce que je l'ai cherché ça fait très très longtemps et je cherche les quimites puisque je vais je vais les je vais les laminées les uns après les autres ils me demandent l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel dans le livre d'Exode ça s'appelle anachronisme béant le livre d'Exode c'est avant Ézéchiel Ézéchiel c'est des centaines d'années après même le livre de Josué ne donne même pas le livre de Josué Josué c'est avant Ézéchiel Ézéchiel a vu une vision maintenant il me demande l'accomplissement de lui écoutez je vous donne maintenant mes sources congolaises je suis congolais je suis le congolais écoutez ouvrez ma caméra vite mettez-moi en gras vite je vous montre les sources que nos enceintres ont mangé les humains nos pères ont mangé attends 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 maintenant vous faites du fait ça c'est la la chirurgicale qui est en train de ce qui est passé. Hé Roy, pardon, arrête de distraire les gens. Bon, OK. Oussan Scramo, Oussan Scramo, c'est quand on a fait, c'est quand on a fait, Ouedrago lui avait demandé un verset. Comme il ne veut pas donner le verset, on va laisser Ouedrago continuer. Si Ouedrago finit à lui donner sa parole, viens à parler. Ouedrago continue. On se met toi au cours de Ouedrago. Juste après Ouedrago, le congolais, le juif, le roi, le rabbin, il va prendre la parole. Ouedrago, on t'écoute. OK, vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Bon, moi, j'ai voulu soulever un point ici par rapport à Ézéchiel, qui a fait une vision. Que la vision s'est réalisée ou pas, moi, un livre qui soit disant la parole de Dieu, qui demande déjà de tuer des enfants et des bébés, déjà, ça soulève quelques questions. Et la vision qu'il a eue, j'ai voulu corroborer ça avec l'Exode. Parce que l'Exode aussi a été interpromise par leur Dieu, mais une terre qui était déjà habitée par un peuple. Dieu n'a pas regardé ça. Donc, je voulais corroborer, mais dire, et là, il m'a dit c'est un anachronisme. Moi, je lui accorde ça. Il faut avoir l'immobilité de ne pas faire l'anachronisme. Ça, il a raison. Il a parfaitement raison là-dessus. Il faut le reconnaître. Ça, c'est un premier point. Je vais laisser Ézéchiel. Moi, ce que je veux soulever, il a émis des choses que nous, étant dans notre tradition, nous, on faisait. Mais, encore une fois de plus, ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. Certains de nos ancêtres peuvent être des mauvaises personnes, peuvent faire des choses mauvaises, qui, d'ailleurs, il y a des preuves et des sources qu'on voit. Mais, on n'a pas dit c'est la parole de Dieu. On va prendre ici deux rois de 23, 24. C'est Élisée. Je lis ici. Élisée monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ou sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Bon, voilà un Dieu qui, vraiment, donne ce pouvoir-là à un soi-disant prophète, ou un homme de Dieu, je ne sais pas, c'est Élisée, je ne sais même pas savoir il est qui d'abord. Bon, des enfants se moquent de lui et lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire ? Il est maudit au nom de l'Éternel. Imaginez-vous un thème qui maudit au nom de mes ancêtres à un autre, à, à, comment on l'appelle, à un autre être humain. C'est-à-dire, lui, il prend le nom du Dieu qui nous a créé, soit disant lui, il maudit ça et puis il y a les ours qui viennent tuer ces 40 enfants. Bon, la question que moi, je me pose, en ce Dieu, soit disant créateur qui nous a créé et entre mes ancêtres, qui ont fait des mauvaises choses et ce n'est pas Dieu qui les a envoyées, mais laquelle, laquelle de ces dieux-là, vous priez ? C'est le Dieu d'Israël qui permet à ce Télisé-là de maudire ces enfants-là au nom de son nom et que ces enfants-là puissent, 40 enfants, s'il vous plaît. Donc moi, j'aimerais ici déjà avec des preuves et des sources. S'il y a des sources qui sortent et qui nous montrent dans la tradition africaine, encore une fois de plus, ce n'est pas Dieu qui a dit à mes ancêtres de le faire. Ils l'ont fait de façon personnelle selon les propres gris. Ce n'est pas Dieu. Jusqu'à plus du contraire. Donc voilà ici déjà une comparaison dans ta Bible qui est soit déjà la parole de Dieu. Donc moi, je laisse la parole. Oui, encore une fois. D'accord. Avant que tu commences, El Roy, attends. Je veux que nous soyons brefs, soyons brefs, vu que les autres sont là aussi, c'est pour participer au moins. Donc, s'il n'y a pas au moins un bon chemin auquel nous devons s'apprêter, donc on doit aussi aller faire autre chose. Voilà, c'est parce que là où le drago est, nous on ne supporte pas. Pareil que toi. Vous, vous, vous êtes tous perdus, mais là, ce n'est pas notre problème. si tu l'avais appelé pour lui demander quelque chose, alors que lui aussi, il t'a répliqué avec une autre question. Tu n'arrives pas à parler avec les sources, donc on ne connaît pas qu'on va passer toutes les heures là et puis voilà, on doit passer à autre chose. Si tu n'as pas autre chose à expliquer ou bien comme source, c'est ce qu'on veut savoir. Si tu n'en es pas, donne-nous le passage. On va passer. Mais si tu en as, ce que tu as dit, comment les endètes ont massé, c'est du maître, donc toi aussi, il faut amener tes sources. Si tu n'en es pas, donc vu que tu n'as pas aussi à expliquer pour ce qu'il t'a dit, laissons autre chose, on va passer autre chose. Voilà, Kramo, vas-y. Oui, effectivement, ce que tu dis, c'est ce truc. Parce que regardez, depuis le matin, nous sommes sur le panel là, nous sommes en train de donner des bons enseignements. Le frère, il s'élance tout à l'accord. Je reviens dessus parce qu'Elroy, quand il est monté, automatiquement, il dit, il était d'accord avec Sam, 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 jusqu'à ce qu'il nous a fait perdre. Le frère Sam, c'est un chrétien, il est là, il est témoin. Il nous a fait perdre. On a parlé pendant deux heures du temps. Tu nous envoies ici, tu es rabbin, tu es truc, tu nous as mélangé, on ne comprend rien. À la fin, on n'a rien à tirer dans ce qu'on voulait faire. Là, tu voulais un kémite. Le kémite, il te montre les versets, tu dis, oui, c'est rêve. OK, c'est rêve. Bon, là, 40 bébés, moi-même, je soutiens, comme on appelle, 40 bébés, je ne sais pas si c'est rêve ou bien c'est autre chose, mais quand tu apprends la parole, s'il te plaît, il faut nous envoyer les sources. Et surtout, si tu dis que ces ancêtres ont fait des trucs, il faut nous envoyer. Si c'est Cheikh Anta Diop qui a dit, il faut nous envoyer, tu nous donnes les références. Depuis le matin, je suis en train de dire, quand tu prends les trucs, celui qui doit prendre la parole, il doit envoyer des sources pour qu'on puisse, nous tous, ce truc. Mais on ne va pas te donner la parole et puis tu fais la comédie, tu vas les frapper, frapper, mais pourtant, tu ne frappes pas. Depuis là, tu ne frappes pas, on ne voit pas, tu es rabais, on te pose question, on te dit de donner verset, tu ne donnes pas, mais on ne va pas continuer comme ça, sincèrement. Moi, ça va être l'un de mes limites, sincèrement, c'est chez ton palable là-bas. Nous, on est là, on t'est su, réponds, tu le voulais, c'est que tu avais l'argument de monter sur lui. Donc, là, on t'attend. Il dit, les 40 bébés qui sont morts quelque part là-bas, il faut nous donner sous, si c'est un rêve ou bien quoi, il faut nous donner, mais il ne faut pas nous envoyer quelque part là-bas, ça ne va pas nous plaire. Merci beaucoup. Tu as encore le temps, vas-y, on te donne le temps. Il faut le frapper, il faut le frapper, casse la tête. Ok, ok, je vais faire un toilettage technique, je commence d'abord par ce qui m'a été demandé tout ce temps ici. Ouvrez ma caméra, vite, vite, mettez-moi en grand. La frappe, le métaphysique est en train de s'exercer ici. N'importe quoi, c'est tout le monde qui parle maintenant sur la Bible. Tout le monde. ici, je vous montre d'abord. Attendez, ma caméra est en train de s'ouvrir. L'histoire du Congo, History of the Kingdom of Congo, ça c'est l'histoire du Congo. L'histoire du Congo, on nous parle là que nos ancêtres, ils ont mangé la chair humaine. Attendez, attendez, je vais vous montrer ça. Je t'envoie l'invitation là, il faut ouvrir la caméra. Je t'ai dit à l'envoyer. Ouvris la caméra. Ouvris la caméra. C'est déjà ouvert. Non, nous n'y voyons pas encore. Nous n'y voyons pas. on veut que tu frappes même. On veut que tu frappes même comme tu le dis, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Frappe là. On t'a donné feu vert là, mais tu ne frappes pas. est-ce que vous voyez ? est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez. Ah ben ? Moi je ne vois rien. Les autres, vous le voyez ? donc ici là c'est l'histoire du royaume congo et c'est un livre qui est écrit par philippe il dit que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nations qui ont mangé la chair humaine et ça c'est l'histoire du congo là c'est l'histoire du congo on nous parle on nous parle de l'histoire du congo et de belgien de belgien congo une congothane nos ancêtres ont mangé les hommes noirs on voit on voit rien on voit bien on ne voit rien même les centres du congo vraiment vraiment est-ce que tu nous tu nous reçois tu nous reçois s'il vous plaît qu'on est sur les lives là c'est pour apprendre aussi donc prenons plus sociaux des trucs en anglais, nous ne sommes pas anglophones, voilà, nous ne sommes pas anglophones, tu as mis la caméra dessus, on t'a demandé de lire, quand c'est comme ça, tu lis et tu traduis la chose, puisque nous ne sommes pas anglophones, voilà, peut-être après nous, tu nous donnes les sources, après les sources, peut-être nous, on peut aller traduire, mais tu ne peux pas mettre ta caméra sur des mots en anglais, quelque part là-bas et puis voilà, nous, on n'a qu'à lire, c'est là qu'on te demande de lire, tu lis et tu traduis en même temps, et puis la source, comme tu as fait avec le frère Excellence, qui a écrit le livre, qui, ça vient d'où, voilà, tu nous donnes ça et puis on avance, merci. J'ai un problème avec mon système, si je mets la caméra, deux fois, la voix se rebottise, hein, mais je vous ai montré la source, le livre, c'est l'histoire du Congo, l'histoire du royaume Congo, c'est un livre qui est écrit par Filippo Pigafetta, il a écrit ça à Rome, hein, il a écrit ça à Rome, c'est un Italien, il a fait son voyage d'exploration, il a avoué, ça c'est une histoire, puisque nos ancêtres n'écrivaient pas, les ancêtres, comme ils n'écrivent pas, des fois les crimes ne sont pas documentés, et je veux revenir à Élisée, Élisée, elle a dit que les ours se sont venus, ils ont déchiré les enfants, tout ce qui se faisait à l'époque, avant le christianisme, puisque moi je suis chrétien, avant le christianisme, il y a eu beaucoup de juifs qui avaient fait beaucoup de trucs, qui avaient fait ça, c'était l'ombre, la Bible dit que l'Ancien Testament contient l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses à venir. Maintenant, ici, moi je suis en train d'épingler d'abord les kémites ici, que nos ancêtres, ils ont mangé la chair humaine, ça c'est le document, et puis nous avons aussi la tradition orale là chez nous, la tradition orale, on nous enseigne jusqu'à aujourd'hui, tel a mangé tel, tel a mangé tel, même jusqu'à les années 2000, on a continué à manger, l'histoire, si vous vous souvenez de la guerre, de l'agression qui se passe au Congo jusqu'à présent, jusqu'au Congo, au moment où nous sommes en train de vous parler, à l'est du Congo, il y a eu des gens qui ont mangé la chair humaine, d'autres ont été même amenés à la CPI, Cour pénale internationale pour anthropophagie, Cour pénale internationale à la CPI, on les a amenés là il n'y a pas longtemps, là où Laurent Gbagbo était, dans la même prison, là où Laurent Gbagbo était, il y avait des gens qui étaient accusés d'anthropophagie, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça ? Puisqu'on nous dit si tu manges la chair d'un homme, surtout la chair d'un albinos, la chair d'un albinos a beaucoup de pouvoir en Afrique, et surtout ici où moi je suis en Afrique du Sud, les albinos on les tue, on va vendre leur puissance à qui ? On va vendre leur chair, tout ça, à ceux qui s'appellent ancêtres, aux féticheurs, et maintenant moi je vois un garçon comme Wedraogo, il dit qu'on doit aller adorer le dieu des ancêtres, tout ça, ça c'est n'importe quoi, le dieu des ancêtres c'est de là que nous venons, nous on a pratiqué le fétichisme, on a pratiqué ça, et si toi Wedraogo tu venais dans mon pays, mais tu seras mon plat de midi, puisque tu seras dans ma casserole, puisqu'on nous disait que telle tribu est supérieure à l'autre, mais Jésus est venu, Jésus nous a dit personne n'est supérieur à l'autre, le christianisme c'est la seule religion sur la terre, là on dit l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans l'histoire des ancêtres il n'y a pas d'amour, là c'est la rivalité, moi si je suis de telle tribu, l'autre tribu ce sont mes ennemis, ici en Afrique du Sud, je suis en Afrique du Sud, les Zoulous, les Chakazoulous, Chakazoulous, tu sais comment est-ce que Chakazoulous est mort ? Il tuait les gens qu'on appelle les Mponto, les gens qu'on appelle les Pedi, les Swati, les Soto, tous ces gens-là il est tué, il est tué, et c'est comme ça que Chakazoulous était aussi tué, et jusqu'à présent les Zoulous ne se marient jamais, d'après ce que Chakazoulous les avait dit, tu ne peux pas te marier à une Soto, tu ne peux pas te marier à un Swati, et il a prononcé ça avec des malédictions, puisqu'il avait tué, ils avaient comploté, Chakazoulous était tué par les gens de sa famille, avec les ennemis extérieurs, et Chakazoulous a maudit son peuple, et il a prononcé des mauvaises paroles sur son peuple, mais il a fallu que l'évangile puisse entrer en Afrique du Sud, lorsque nous nous sommes venus, nous sommes venus renverser les forces, les tendances de nos ancêtres, des gens qui ont vécu avant Jésus, Jésus celui qui est venu apporter l'amour du prochain, ne me dis pas, hôtel a fait ça, David a fait ça, oui, il y a eu des gens qui ont combattu, qui ont tué des gens, là c'est vrai, il y a eu des gens qui ont fait ça, mais tous ces gens, la Bible dit, c'était dans le temps, on appelle le temps de l'ignorance, il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ou bien qui connaissaient un peu, un peu Dieu, c'est ainsi que la Bible dit, Moïse a mené la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité, c'est la vérité de Jésus-Christ qui nous amène, qui me dit que mon prochain, je dois l'aimer, il n'y a personne qui est inférieur à moi, l'esclavage, oh, mais Mwantiab, est-ce que vous connaissez Mwantiab, qui est le chef qui est là jusqu'à présent, à Dilolo, à Kassaji, à Divuma, ça c'est dans le Congo, si vous descendez du côté de Kassamaï, tout près de la frontière d'Angola, mais c'est un roi, il a beaucoup d'esclaves jusqu'à présent, en 2014, d'accord, d'accord, elle aurait, elle aurait, elle aurait, elle aurait, voilà, et s'il te plaît, tu peux t'imiter aussi, au fait, merci à vous deux, on a remarqué qu'elle est minute qu'on a conseillé avec vous, bon, toi, tu n'as pas d'argument, c'est pourquoi nous disons, Allahu Akbar, Allahu Akbar, venez à l'islam, regardez, c'est toi qui l'as provoqué, en disant quoi, ce jeu, il y a des hommes, ils ont mangé un mot, s'ils n'avaient pas parlé de contexte, il t'a retourné cette même question chez toi, qu'est-ce que cela se trouve là-bas, au lieu d'aller sur les voisins, et puis, t'es moqué de deux, en disant que, poudre dans les yeux-là, c'est blanc, malgré que poudre dans tes yeux-là, c'est noir même, il a retoqué, c'est-à-dire, il t'a répliqué avec cette même question chez toi, que pourquoi Dieu même, Dieu, il dit à des hommes de manger les hommes, ou bien, c'est-à-dire des enfants comme ça là, mais, avec source, c'est ce qu'on t'a demandé, il t'a parlé avec source, il t'a demandé, il t'a fait montrer avec un verset biblique, c'est que toi, tu dis là, tu as pris ça où, tu dis Congo, Congo là, nous, on n'a pas besoin de ça, on veut, c'est écrit où, ce que tu dis là, ces yeux-là, que les hommes ont mangé, hommes-là, c'est écrit où, tu dis, l'un a dit, mais il faut faire, dans quel passage, tu as demandé à un musulman tout à l'heure, il va te montrer, c'est écrit où, a dit tout bien au Coran, c'est ce qu'on a besoin, tout à l'heure, tu te révoques, c'est-à-dire, tu te plaisais des sources, non, quand c'était avec excellence là, tu lui demandais, c'est écrit où, mais c'est ce qu'on t'a demandé aussi, c'est écrit où, ce que tu dis, on n'a pas dit que Kemi, tu as raison, non, on ne donne pas raison de vous deux, mais c'est écrit où, vu que ce que lui, il a dit, il t'a montré, c'est écrit où, mais au lieu de rencontrer aussi ta vie, là où tu causes, là où tu fais du tel, il faut nous dire précisément ce que tu dis, là contre, c'est écrit où, comme ça, on va vérifier, le débat sera clair, c'est ce qu'on a, mais je vois qu'il n'y a pas, tu n'as pas, là où c'est écrit, donc vous, ça vient, ça est revenu, la même chose, donc voilà, je vais, voilà, si je peux retorquer ce qu'il a dit, et puis soutenir avec, si c'est possible, voilà, on va aller rapidement, parce que moi, je ne suis pas venu pour lui, mais c'est un panel musulman, mais comme on s'est vu, voilà, on va aller rapidement, si il me veut vraiment qu'il vienne ce soir sur mon panel, je commence à partir de 21h, mais on va dire d'abord, dans Matthieu 5, verset 17 à 18, je dis, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, donc Jésus, qui est ton Dieu, là, lui vient accomplir, pour dire tout ce qui a été fait là-bas, là, que c'est bon, dans l'Ancien Testament, à commencer à gêner jusqu'à aujourd'hui, lui, il est venu, là, il dit c'est bon, il n'a pas dit c'est mauvais, il dit c'est bon, donc il vient confirmer, c'est-à-dire toutes les bêtises qui ont été écrites depuis l'Ancien Testament, et tu viens comparer ton Dieu, là, à mes ancêtres, ça, c'est un premier point, vous savez qu'on débat, on débat avec des sources, pour aller plus rapidement, tu as montré un livre, mais est-ce que toi, tu t'entends même parler, mais tu viens de te tirer une balle dans le pied, ce livre a été écrit par qui, par un Italien, depuis le, depuis le, depuis le, depuis 1500 et quelques, tu vas prendre les paroles d'un Italien, qui vient dire, écrit des sottises, des bêtises sur nos ancêtres, comme quoi on a mangé des enfants, comme une source, mais quand on sait que, ce sont ces mêmes personnes-là, qui sont venus au Congo, venus aliéner, venus couper les mains de nos, de nos parents, et comment on appelle, des choses-là, comment on appelle, et de nos frères, avec Léopold 2, donc c'est toi, ta source qui est là, est-ce que tu t'entends parler, est-ce que tu penses un peu à tes ancêtres même, mentir sur eux sans source, et tu racontes des bêtises, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, que les Zoulous ont fait ça, chacun de Zoulous, mais on te demande des sources et des preuves, il est facile de raconter des balibènes, moi je peux me lever là, et puis je dis que Mohamed a eu 14 femmes, montre les sources, montre les sources, c'est comme si on débat, si je ne montre pas, c'est que c'est faux, et la source que tu as montré, ce livre-là, ce livre-là, a été écrit par un blanc, mais quand on sait ce que les blancs ont fait sur nos continents, est-ce que ce livre-là est crédible, c'est de ça qu'il s'agit, c'est la question qu'on doit se poser, ça c'est un second point, et je vais te montrer ce que tu nous accuses, comme de la sorcellerie, comme du n'importe quoi, sans que toi-même, tu ne saches ta propre Bible, je vais t'enseigner rapidement ici, donner un verset encore, et tu vas voir, tu vas voir que Moïse même et Aaron ont fait du fétichisme, tu vas voir que Aaron et Moïse ont fait du fétichisme, Lévitique 9, verset 12, je vais lire les premiers, Lévitique 9, verset 12, je vais lire les premiers trucs, le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël, il dit Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste, tous deux, tous deux, sans défaut, et sacrifie-les devant l'éternel, voilà un Dieu à qui Moïse demande de prendre un veau et un bélier, de sacrifier devant l'éternel, on continue, tu transmettras ces intuitions aux Israélites, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'un an et sans défaut, pour l'Holocauste, un bélier pour le sacrifice de communion, c'est-à-dire il y a tellement, je continue, tu vas voir que, tu vas voir que ce que tu nous accuses là, il n'y a pas plus fétiché que Moïse et Aaron, il n'y a pas plus fétiché qu'eux, moi j'ai parlé des sources, Ezekiel 9, Lévitique 9 verset 12, attendez, excusez-moi, je suis sorti, je suis sorti, vas-y, vas-y, Lévitique, non, vas-y, ok, Lévitique, 9, à 12, En tout cas, en tout cas, oui Drago, on te demande seulement de désarmer tes mots, tes mots là, il faut les désarmer s'il te plaît, bêtise là, c'est-à-dire on ne se bat pas, désarmons les mots, désarmons les mots s'il te plaît. Ok, d'accord, tu m'excuses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, vraiment merci beaucoup de mes recadres, merci beaucoup. Donc on continue, ensuite il offrit le sacrifice du peuple, il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il le gorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Au verset 16, il offrit l'Holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Au verset 17, il présenta l'offrande et prit une poignée et la brûla, il prit une poignée de l'offrande, c'est-à-dire toujours les morceaux et la brûla sur l'hôtel, outre l'Holocauste du matin. Au verset 18, il égorgea le bœuf et les béliers en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentaient le sang, les fils d'Aaron qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui ? N'est-ce pas les féticheurs ? Ce que tu nous accuses, c'est ici. Je répète encore, il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentaient le sang, il présente le sang à l'éternel, pourquoi faire ? Mais l'éternel c'est un fétiche, quand vous dites la vérité, vous n'aimez pas. Il lui prépandit sur l'hôtel pour terminer au verset 19, il lui présentait la graisse encore, la graisse du bœuf et du bélier, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et les grands lorbes du foie pour terminer pour chuter au verset 20. Il mit la graisse sur les poids-crimes et les brûlats sur les graisses. Il y a tellement de choses, non ? Moi, je parlais de souces, s'il te plaît. Quand tu parles, apporte tes souces. Souces, souces, souces. C'est comme ça un débat. Quand tu accuses quelqu'un là, avant d'accuser quelqu'un là, il faut regarder chez toi là si c'est vraiment propre. Moi, je t'ai apporté des preuves que ton Dieu autorise les meurtres, autorise les sacrifices et même faire ce qu'ils nous-mêmes l'ont fait. Que Dieu dit, c'est pas bon là. Tu comprends ? Apporte tes souces, s'il te plaît. Rien pritif pour la mémoire de mes ancêtres. D'accord, ok. D'accord, Karamo, Karamo, je veux que Karamo, tu demandes à Elouraï cette fois-ci. Il a le dernier mot, c'est-à-dire, Eloura, Eloura, s'il te plaît, on modère, on modère, s'il te plaît. On veut que Karamo, tu demandes à Elouraï si vraiment, on le coûte, on le soutient aussi, mais les deux. Mais s'il n'a pas les arguments, c'est-à-dire les sources, même s'il a les arguments, il n'a pas les sources, bon, vraiment, ça sera aussi un peu difficile qu'on aille sur ce sens-là. Mais s'il a des preuves aussi, des sources, on peut l'écouter, mais s'il n'en a pas, donc on doit passer, on doit attraper le drago. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu que tu demandes à Elouraï. Ok, avant de poser cette question à Elouraï, il y a le frère Excellence qui était là depuis longtemps, il était avec nous. Si tu as quelque chose à dire avant que je parle. Oui, c'est un sujet passionnant. En fait, c'est ce que je disais le matin, les frères chrétiens sur les panels, ils n'aiment pas passer la parole. Parce que tu n'as pas la connaissance de tout. Alors, ton frère chrétien peut aussi t'aider. Mais là, tu es là, tu te fais bouffer. Il faut souvent avoir l'amabilité de savoir qu'on n'est pas seul sur le panel. C'est un sujet qui est intéressant. Il pose des questions qui sont intéressantes. On peut en débattre, mais ils ont préféré braquer sur le thème. Bon, d'accord. Donc moi, je veux bien lui demander la permission s'il voudrait qu'à la base, on puisse intervenir aussi. Sinon, c'est un peu ça. Voilà, s'il veut bien. Oui, tu as parfaitement raison. Et même chez nous, les musulmans, quand une question m'est posée et que je ne connais pas et que Aston Barr est le frère LVIP qui est musulman aussi, que je n'ai pas cette connaissance ou bien ce n'est pas mon domaine, on le dit honnêtement, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et puis Aston Barr peut envoyer des idées et vous voyez sur le panel, sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, quand l'autre ne maîtrise pas tel sujet, on se réfère à beaucoup de choses. Et effectivement, c'est comme ça. Ce que tu viens de dire, exactement, tu as raison. Mais moi, ma question est, je ne vais pas envoyer polémique, mais c'est juste des paragraphes que je vais faire. Tout à l'heure, El Roy était d'accord avec Sam sur le sujet et dont toi, Excellence, tu n'étais pas d'accord. Déjà sur la base de Luc. Donc, bon, je ne vais pas rentrer là-bas. El Roy, je laisse ça, je vais faire. Mais El Roy, il y a Excellence qui demande. Tu sais, toi, parce que quand tu as monté sur le live, tu t'es lancé un défi que tu es rabbin, tu es le meilleur des ancêtres. Je ne sais pas quel mot même tu as utilisé. Tu es l'excellent interprète des versets coraniques. Tu t'es donné tout. C'est pour cela que moi-même, j'allais demander à Excellence. Il ne faut même pas rentrer là-bas parce qu'il s'est attribué tout. Rabbin, évêque, truc, il a le synthèse. Il s'est tout donné. Donc, c'est pour cela que s'il y a des questions, on va te permettre, s'il l'accepte, on va te permettre que tu l'aides ou bien tu l'apportes, tu apportes quelques lumières sur ce thème. Mais c'est que peut-être Oudraogo, qui est, comment on appelle, qui est kémite, ne sait pas sur cette question que peut-être Elroy a mal expliqué. On va te le permettre. Mais j'en fais prêt de laisser Elroy parce que c'est lui, depuis le matin, il est là, nous a rabâché l'oreille. Je veux kémite, je veux kémite, je veux kémite. Aujourd'hui, là, poussière qui a sorti entre lui et truc-là, Oudraogo, là, on va le laisser. Mais la question d'excellence, est-ce que tu permets à Excellence d'intervenir sur certaines, de nous donner quelques éclaircissements sur les versets que Oudraogo ne connaît pas ? Si oui, on te laisse. Si non, on va te laisser. C'est toi qui dit que tu veux le frapper, non ? Poussière qui a sorti aujourd'hui, là. Personne ne va rentrer. Comme Excellence aussi veut rentrer dans Poussière, ça, là, on va te le permettre. Est-ce que tu permets ? Merci. Bon, Excellence, pour ne pas monopoliser la parole, tu veux parler. OK. Bon, Excellence. Allô ? Excellence, t'es là ? Oui, je suis là, je suis là. OK, il t'a autorisé. Maintenant, pour ne pas perdre le filet, le frère VIP a dit tout à l'heure qu'on veut vraiment des sources et des bonnes explications. Et puis voilà. Donc là, Elroy, il a déposé, il a déposé sa casquette de raffin. On va écouter Excellence. Non, maintenant, Excellence, tu vois, c'est ça que je ne voulais pas. Il a dit que j'ai déposé ma casquette. Mais maintenant, attendez, Excellence, je reprends ça. Je prends juste deux minutes. Vous voyez, c'est ça que je n'aime pas chez les musulmans. Ils disent que je dépose. Puis il m'a posé la question. Et souvent, lorsqu'il y a des lives comme ça, je n'aime pas contre carré, hein, contre carré. Ils vont commencer à se moquer. Moi, je veux déposer, c'est le kémite qui va fuir. Entre lui et moi qui va fuir. On va le voir. Et je lui ai donné la source d'un italien. Il me dit, c'est un blanc qui a écrit, mais les Africains n'écrivent pas. Donne-moi un seul Africain que toi, tu connais, qui a écrit au 16e siècle, 17e siècle. Un livre qu'on connaît. Ils n'écrivent pas leur histoire. Maintenant, comme tu cherches, bon, puisque, comme tu cherches les auteurs africains, j'étais dans le nom des auteurs africains qui ont parlé sur l'histoire du cannibalisme qui s'est passé ici chez nous. D'abord, moi, je viens du Congo. C'est mon histoire à moi. Je vous donne, je vous donne Mumbaza, Mumbaza Wabaweli. En 1981, il a écrit son livre, intitulé par son nom, sous son nom, page 80, page 82. Mais les Africains n'écrivent pas. Ils ont commis beaucoup de crimes. Ils n'écrivent pas. C'est la tradition orale chez nous. Même Chaka Zulu, si tu viens ici, aucun Zulu n'a écrit un livre sur Chaka Zulu. C'est ça qui montre que nous étions des gens arriérés. Ou bien nos ancêtres étaient arriérés. Ils n'ont pas écrit. Nous n'avons pas de livre. On n'avait pas l'écriture. L'histoire de Chaka Zulu, ça se rapporte de bouche à oreille. C'est dans la tradition. Comment est-ce qu'on faisait ça? On chantait l'histoire de Chaka Zulu. Jusqu'à présent, on chante l'histoire de Chaka Zulu. C'est la tradition. C'est dans notre tradition orale. Elouraï, et s'il te plaît, nous-mêmes, on te supplie, on a calé d'abord aussi la page des écritures. Après, on revient comment les choses ont été transmettre aussi les papiers. Mais s'il te plaît, on a calé d'abord aussi la page des écritures. Ton frère est là. Tu peux l'accorder au moins quelques minutes. Donc, voilà, on va voir ce que lui, là aussi, on n'a pas dit que tu attends, tu n'as pas raison, ou bien tu n'as pas d'argument. Mais on veut aller à la page des écritures. Parce que là-bas, là, ce qu'ils vont dire, on va les vérifier après. Mais quand il n'y a pas à vérifier que tout s'est passé par oral, bon, si lui, là, aussi des arguments, comme l'écriture, il vient avec. Voilà, c'est ce qu'on te demande, on te supplie. Si je peux apporter des preuves, excusez-moi, attends, s'il te plaît. Moi, les preuves que je parle, voilà, pour clarifier les choses, moi, quand il n'y a pas de sources et de preuves, par exemple, il y a les grands initiés qui parlent, qui font des vidéos, qui expliquent l'initiation de comment ça se passe dans nos villages. Au moins, une vidéo qui étaye d'un grand initié qui dit, « Dans nos traditions, on fait des sacrifices d'enfants. » Voilà, au moins, c'est une chose là. Parce qu'on voit tous les journaux initiés qui parlent. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un grand initié en train de dire dans une vidéo, dans sa tradition à lui, on faisait des sacrifices d'enfants. Tout près, ici, on fait le poro. Quand tu fais le poro, il n'y a pas de sacrifices d'enfants. Moi, je veux au moins une vidéo de nos jours, même si c'est en 20 ans en arrière, même si c'est hier, un grand initié qui dit ça. Là, comme ça, tu apportes tes sources. Voilà pourquoi pas des sources. Donc, ce que tu as dit là, vraiment, moi, je te laisse la parole. Moi, je te couds toujours. D'accord, moi, je voudrais... Voilà, d'accord. D'accord, sur cette base-là, sur cette base-là, je veux qu'on aille vers l'excellent. Ce n'est pas parce qu'on a racié la parole à Eloura, non. Seulement qu'on doit partager aussi. On doit faire tourner la table. Donc, voilà, sur cette base, on va écouter un peu ce que l'excellent aussi va nous apporter. Sinon, si tu as la vidéo aussi, c'est une breuve. Donc, on peut te mettre en grand, comme il a dit. Tu peux, voilà. Comme ça, voilà, on est situé. Voilà, excellence. Tiens la parole. Après, un moment aussi, tu peux ajouter. Alors, vous écoutez. Bon, j'ai suivi un peu le débat. Dites qu'Elroï n'a pas envoyé de preuves, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je le dis ? Parce qu'eux-mêmes, les kémites, là, ils n'ont pas un livre de foi universel. Donc, de quelle preuve ils nous parlent ? C'est tout moyen et preuve pour nous, pour leur démontrer ce que les anciens faisaient. Et même, il est en train de me parler de l'initiation, là. L'initiation dont je suis en train de parler, là, diffère d'une culture à une autre. De la même manière, par exemple, on initie dans le poro. Ce n'est pas, par exemple, on initie dans le vodou. Ce n'est pas, par exemple, on initie, par exemple, je peux dire, de culture, en fait. Il y a une culture, là-même, qui n'a pas le poro, là aussi. Une autre culture. Donc, l'initiation varie d'une culture à une autre. Donc, tu parles de quelle preuve qu'on trouve ? Parce que vous-même, ce n'est pas codifié, en fait, comme peut-être l'islam, ils ont leur livre de foi, ou bien les chrétiens, ils ont leur livre de foi, les juifs ont leur livre de foi, ou bien les bouddhistes ont leur livre de foi. Rien n'est codifié. Et cette culture-là, l'apologie de vos anciens, dont vous ne nous faites pas, là, elle varie d'une culture à une autre. Donc, voilà en ce sens où El Roy, lui, il t'envoie les preuves dont il dispose pour montrer un temps soit peu ce que tes ancêtres ont eu à faire. Voilà, parce que l'initiation dont tu parles, ce n'est pas pareil dans toutes les cultures. On s'appuie sur quoi ? Aujourd'hui, c'est un des problèmes qu'on a avec vous. On s'appuie sur quoi ? Parce que, par exemple, je prends, par exemple, cette culture-là. Eux, ils adorent, par exemple, le dieu poisson. Je m'en vais quelque part. Ils adorent le tronc d'arbre. Tout ça, c'est les ancêtres. L'autre adore peut-être la vache. La vache est sacrée. On ne m'en dit pas. Bon, on s'appuie sur quoi, au juste, pour avoir une claire vision de ce que vous faites ou bien de ce que vous nous enseignez. On s'appuie sur quoi ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu sais, Excellence, moi, personnellement, j'aime ta réflexion, j'aime ta manière d'exposer la chose parce que ça permet de bien détailler, bien comprendre certaines choses. Même si on n'est pas d'accord sur tout. À la fin, peut-être que si tu es là, si tu as le temps, à la fin, peut-être que moi, je vais te poser la question par rapport du christianisme à l'islam. Mais ça, par contre, je suis tout à fait d'accord sur la question que tu viens de poser à Ouidraogo. Vu que tout est oral et les cultures diffèrent, il n'y a pas de source vraiment où avec quoi se fier. Donc, ça fait que c'est très compliqué. Je vais permettre à Ouidraogo de nous étayer sur ce que Excellence vient de dire. Voilà. Ça, quand même, c'est très important. C'est très important parce qu'on comprend, c'est clair. Mais quand Elroy rentre ici, effectivement, quand Ouidraogo dit qu'il ne donne pas de source, c'est des cités, oui, c'est le sac à douloureux, c'est tant, tant, tant. Voilà. On veut vraiment des trucs concrets. Ce que Ouidraogo aussi dit, c'est un truc, on veut des trucs concrets. Mais, voilà. Comme les pratiques, et puis les pratiques du fait au-delà. Donc, c'est tellement mélangé que, voilà, il faut, c'est juste là que c'est mieux, quoi. Ouidraogo, vas-y, il faut que c'est là. Mais c'est bien. Effectivement, il faut qu'on sache que la spiritualité est différente de la religion. Ça, c'est un premier point. Il est tout à fait normal que les cultures diversent d'un endroit à un autre. Est-ce que vous comprenez ? Moi, ce que je veux comme source, on entend dire que nos ancêtres faisaient des sacrifices, manger les gens. Normalement, dans les initiations-là, il devait avoir une continuité de la chose. Voici un premier point. Il devait avoir une continuité de la chose puisque la tradition n'a pas disparu. Elle se pratique toujours dans les villages pour vous orienter. Et dans ces villages-là, c'est toujours pratiqué. Mais est-ce qu'on fait les sacrifices d'enfants ? Non. Donc, quand je demande d'apporter des sources, c'est ce genre de choses-là que je veux qu'on m'apporte dans telle tradition ou ces grands initiés-là ou dans ta tradition à toi avec une vidéo d'un grand initié qui prend la parole, oui, dans l'initiation ou bien dans l'adoration de telle chose, on fait sacrifice d'enfants. Voilà, moi, c'est ça, j'appelle une source. Puisque vous l'avez dit, je le reconnais, elle n'est pas écrite, elle est orale. Premier point. Secondo, ce que mon frère oublie, ce que mon frère oublie, il m'accuse des choses négatives alors qu'on pourtant dans sa religion qui présente comme une religion de vérité, il y a des choses tellement négatives et abominables que moi, en tant que kémite, quand je regarde, je n'ai pas que me défendre. Moi, je n'ai pas dit aux chrétiens ni aux musulmans que vous n'êtes pas dans la vérité. Il faut que vous le sachiez. Nous, on ne fait que se défendre. Est-ce que vous comprenez? L'islam et le christianisme en particulier, comme je suis avec mon frère musulman, qui dit si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en enfer. Mais sur la base de quoi? Sur la base de ces textes, on lit ces textes, on voit que c'est encore plus pire dans ce qui arrive dans ma tradition. Voilà où le vrai frère se situe. Donc, quand on discute avec des preuves, tu m'accuses d'être féticheur. Je gorge des animaux, je remercie les hôtels. Mais pourtant, c'est écrit dans ta même Bible que tu fais pareil. C'est écrit dans ta même Bible que tu fais pareil. Mais où est la différence entre toi, ta religion que tu présentes comme la norme et qu'il faut forcément aller vers toi pour pouvoir, comment on appelle, la vérité et la vie éternelle. Alors que moi, dans ma tradition, c'est déjà pratiqué. Mais où? Mais où? Je ne vois pas. Parce que j'ai sorti un verset ici qui éteint la même chose. Même la libération qu'on le fait, que les gens ne savent pas, ils nous demandent là. Mais c'est écrit dans la Bible aussi encore. Quand vous comprenez, donc il n'y a pas moyen à discuter avec eux parce que nous, on se défend. Nous, on veut laver la main de nos ancêtres. Vous nous accusez des choses qu'on n'a pas fait. Donc quand on demande des sources là, ayez au moins l'immobilité d'apporter au moins une vidéo pour dire voilà, voilà, voilà. Parce que jusqu'à près du contraire, la tradition est toujours pratiquée dans les villages. Est toujours pratiquée dans les villages. Donc chose, si c'est pratiqué, c'est que ce n'est pas démoniaque. Donc ce n'est pas comparaison de Dieu que nous avons fait ici. Tout ce qu'on a dit, on n'a pas dit que c'est Dieu qui a dit. Ce sont nos ancêtres qui ont décidé de le faire. Mais chez vous, c'est Dieu qui a dit. Donc un de ces dieux-là qui fait des choses abominables, on doit suivre qui ? Je préfère suivre mes ancêtres plutôt que de suivre un dieu qui dit des choses abominables dans votre religion. Donc voilà un peu la situation dans laquelle il voulait clarifier qu'en fait. Bon, il y a la grande la reine Sounengue qui est là. C'est une des traqueuses des kébites. Donc, salam alaykum à toi. Avant que je te donnais la parole, c'est que il y a une chose, comment elle s'appelle là ? Ouidraogo vient de dire il faut bien quand tu parles là, il s'agit de l'islam. Nous les musulmans, nous sommes là. Donc vous écoutez, là, c'est entre toi et le christianisme. Parce que les pratiques que tu trouves de l'autre côté là-bas là, ce n'est pas le Coran qui dit ça. Voilà, mais donc, il ne faut pas nous mettre dans le même sac et puis mettre nos trucs, nos ancêtres et faire les... Non, voilà. Non, tu as raison. Parce que les pratiques que nous on fait là, les pratiques que nous on fait là, c'est tout pas dans le Coran. Donc, je n'ai pas des gens comme toi. Donc, si tu m'appuies de quelque chose que tu as mutifé, maintenant, toi et moi, il y a quelle différence ? On a même fait du chel. Voilà, je voulais juste... Voilà, je voulais juste préciser ça. Ça, c'est dans la Bible que c'est écrit là-bas que voilà. Il faut faire donc. Effectivement, Ouedraogo se défend sur par exemple la libation, les pratiques de sang, où on doit partager sang ici, où on doit donner un truc ici, on doit faire temps. ça, c'est les chrétiens qui le disent et ils...